Quel est un petit peu votre regard sur ce deuxième tour des élections départementales ? Écoutez, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que d'abord, dans notre canton du Sillon-Moselland, découpé par les socialistes, Mme Philippetti, et vous l'avez déclaré forfait, ce qui est une terre historiquement de gauche et sociologiquement intero du Front National, nous faisons 65% au deuxième tour avec Julien Freiburget, Valérie Romilly, donc déjà bonheur local. Et puis au plan départemental que du bonheur. Il n'y a pas un seul élu du Front National en Moselle alors que les prognostics pouvaient en donner, en laisser présager beaucoup plus que du bonheur aussi parce que là où il y avait encore des duels entre l'UMP, l'UD d'une part et le Parti socialiste d'autre part, nous les gagnons systématiquement. Donc je crois que c'est un très bon cru pour la Moselle cette année. Et j'espère que ça augure bien des élections régionales. Le PS ne se ressaisit pas, malgré la visite du président de la République venant récupérer cette victoire collective de Trémerie entre les deux tours. Le Front National ne confirme pas sa percée. Donc je crois que ça augure bien des prochaines élections régionales. Alors oui, justement, sur les résultats du canton du Pays-Messin, M. Masson élu. Je me félicite de l'échec du Front National, peut-être plus que lui. Je l'ai observé sur Mirabelle Télé, il avait du mal à s'en résoudre. C'est-à-dire qu'elle soit contre le Front National. Moi j'ai appelé au vote républicain partout, dans tous les cantons, où il restait un candidat du Front National au deuxième tour. Et le cas de M. Masson m'intéresse peu parce que ça ne pèse pas par rapport à l'enjeu national qui était la victoire du Front National. Seul comptait le Front National qu'il fallait arrêter. Donc je suis heureux du résultat du deuxième tour sur le canton du Pays-Messin comme sur les autres cantons de Moselle.